et bien bonjour à toutes et à tous c'est tuto pratiques alors aujourd'hui comme indiqué dans le titre je vais vous apprendre à comment excusez moi excusez moi donc comment améliorer le son avec son microphone alors déjà je tiens à vous dire que pour avoir un bon son avec son microphone il faut on va pas se mentir il faut avoir on va dire une un bon une bonne carte son et un bon microphone alors je vous conseille un microphone gaming gamer de gamer soit un plantronix gamecom ou voilà donc ça coûte pas très cher ça va coûter entre 30 et 50 euros les minimum donc voilà donc donc voilà on va pas se mentir il faut avoir une bonne carte une bonne carte audio et une un bon microphone donc si vous avez un bon microphone mais pas une porte une bonne carte audio votre son sera mauvais ainsi de ça ça va le contraire aussi si vous avez une très bonne carte audio et un mauvais microphone ça va pas être bien donc voilà donc si vous avez je sais pas une bonne carte graphique faut juste avoir un pc 2013 ou 2012 même 2011 2010 mais vraiment ce 2004 et tout ça c'est pas c'est pas très conseillé donc si vous avez un pc qui a coûté 500 euros par exemple c'est bon si votre pc est un tout minuscule pc je sais pas qui fait même pas 15 pouces qui a coûté 200 euros 300 euros voire même 400 euros faut même pas c'est même pas la peine d'y compter voilà donc je vais donc si vous avez tout ça de bien si vous avez un bon microphone en microphone faut avoir on va dire un bon microphone à partir de 10 euros voilà donc oui ça va être entre les prix en marque que je vous conseille donc plantronix qui est une très bonne marque c'est le microphone que j'utilise et puis voilà donc on va commencer ce tutoriel de suite alors déjà on va s'occuper de donc du son donc pour cela on va aller dans les panneaux de configuration matériel audio gestionnaire audio hd royaltech ensuite vous pouvez très bien avoir des audio ou autre chose si vous n'avez rien et vous je vous montre après donc vous allez dans gestionnaire audio donc voilà ensuite vous allez dans microphone parce que nous c'est ce qui nous intéresse vous branchez votre microphone comme ça ça va être proposé là on va vous cocher la suppression de bruit la suppression de l'écho de l'écho acoustique regardez voilà ça transforme la voix c'est pas très moi j'aime pas trop voilà donc voilà et ça fait un petit bruit de fond ensuite voilà format par défaut vous pouvez mettre en qualité cd voilà c'est suffisant c'est enfin moi voilà ça me suffit donc la suppression de bruit est très importante ici je vous conseille de le désactiver parce que tout simplement si vous désactivez pas si vous désactivez pas vous pouvez très bien avoir un problème après quand vous allez lire votre votre truc votre votre soit pc vous allez entendre une double voix qui va peut être très très évident à comprendre et puis enfin moi je vous conseille de le décocher voilà en volume d'enregistrement c'est bien de mettre à 69 70 voilà ensuite amplifié du micro d'amplifier le microphone faut mettre à envir à 10 à plus 10 ou à 20 mais quand c'est trop vous voyez bien ça fait mal aux oreilles regardez voilà donc 10 c'est largement suffisant ensuite quand vous avez fait ça donc c'est tout et je vais vous montrer maintenant si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un gestionnaire audio dans votre voilà dans votre système vous avez directement dans son enregistrement vous prenez votre microphone propriété ici vous avez dans si vous voulez d'écouter ben vous cochez voilà ça fait ça fait une double voix voilà donc c'est pas comme vous avez vu ça fait une double voix et c'est pas très 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 bien à entendre donc ça décocher le système conseil temps niveau donc là c'est là vous mettez donc à 10 ou à 20 ici microphone donc 69 70 amélioration suppression de bruit annulation du décalage du décès mode immédiat vous pouvez le cocher donc l'écho acoustique c'est toujours la même chose si je coche la voix va se transformer et c'est pas très bien les statistiques avancées là c'est pareil sur la qualité dvd ou cd mais je vais laisser en cd je vous conseille pas de mettre en qualité studio parce que votre voix va être médiocre voilà donc c'était tout pour ce petit tutoriel j'espère qu'il vous a été pratique et que vous avez réussi à faire ce que vous devez faire et puis voilà donc on se retrouve dans un prochain tutoriel abonnez-vous à ma chaîne likez cette vidéo commentez et partagez ciao ciao les gens et restez connectés